Je tronçonnais tranquillement papa et maman dans l'établi, au fond du jardin. Voilà, j'étais enfin parvenu à exprimer ce que je voulais leur dire depuis 18 ans. J'avais employé la manière forte, il est vrai. Mais quant à utiliser un couteau, bernique, comme maman me le disait toujours, je ne sais rien faire de mes mains. Un point qu'il me tardait de vérifier désormais. Mon psychiatre avait bien raison, ça m'avait soulagé, mais il m'avait également prévenu, ce n'était pas la fin des problèmes. J'allais juste disposer enfin de tous mes moyens pour les affronter, à commencer par le ménage monstrueux qui m'attendait. On sonna. Je n'étais pas présentable avec ce sang partout et ces morceaux inidentifiés qui me collaient aux cheveux. Néanmoins, je suis retourné dans la maison et j'ai demandé de loin. Qui c'est ? La compagnie d'assurance Sturman Drunk, m'a-t-on répondu. J'ai remarqué quelque chose dont j'aimerais vous parler. Entrez donc et laissez-moi cinq minutes pour me débarbouiller. Installez-vous dans la cuisine, vous m'en parlerez à travers la porte de la salle de bain. À votre service, monsieur. L'urbanité est une chose rare. J'étais bien disposé envers cet homme. Alors, demandai-je haut et fort sous la douche, je passais devant votre maison et j'ai cru entendre que vous coupiez du bois, monsieur. Eh bien, il s'agissait en fait de mon père et ma mère, que j'écarissais. Ah ! Mais dites-moi, savez-vous le nombre d'accidents causés par des tronçonneuses chaque année ? Deux cents, monsieur. La semaine dernière, j'ai traité le dossier d'un homme dont l'engin a rebondi sur un grillage et qui s'est trouvé la face fendue en deux. Son épouse n'a pas même eu le secours d'une assurance sur les accidents de la vie. Une assurance, dites-vous ? Mais c'est que je suis célibataire. Je viens à peine de quitter ma mère. Ah ! Ah ! Ah ! Mais êtes-vous garantie contre les dommages, les invalidités partielles ou totales qui pourraient résulter de vos activités domestiques ? Monsieur est bricoleur ? Pas du tout. Mais je compte m'y mettre. En peignoir, je suis alors sorti de la salle de bain. Tenez, posez votre main sur la table, lui ai-je dit. J'ai saisi un couteau et lui ai planté dans la main. Il en eut le souffle coupé. Il me restait à lui trancher la gorge et à l'installer, tête en bas sur la table de la cuisine pour récupérer le sang dans des seaux. Ce qui fut fait avec un minimum de pertes. Ensuite, à l'aide d'une encyclopédie médicale qui datait de Pasteur, j'ai découpé tout ça avec une facilité surprenante. Constat, les travaux manuels ne m'étaient pas inaccessibles. Un avenir radieux s'ouvrait à moi. Alors, j'ai pris rendez-vous avec mon psychiatre pour mettre fin à ma thérapie.